Le président du groupe Dong Sang reconnaissant au président de l'Assemblée nationale la raison, l'appui de Guillaume Soro à l'industriel coréen, appui qui vaut à Dong Sang, des actions d'environ 1 milliard d'euros, soit 650 milliards de francs CFA au projet de train urbain. En 2020, vous aurez de Anyama jusqu'à l'aéroport la totalité de la ligne nord-sud qui sera en service commercial. Et en 2019, ce sera de Abobonor jusqu'à Markory qui sera ouvert au public. Dong Sang est le project manager de ce projet et nous faisons le plan détaillé du système et nous sommes aussi en charge de la partie électricité des catenaires de train. Le groupe Dong Sang est l'un des quatre industriels du consortium d'opérateurs qui ont signé la semaine dernière avec l'état de Côte d'Ivoire l'accord cadre du projet de train urbain.